coucou on est samedi matin il est à peu près 9h15 et je vais aller faire mon petit tour au marché chercher mon poulet etc et voilà donc là j'arrive au marché de poulet je vous laisse à tout à l'heure voilà j'ai été chercher mon petit poulet enfin gros poulet pommes de terre au marché là je fais mon petit tour au parc parce que ça fait du bien c'est tellement paisible bon le temps il est pas pas terrible il fait gris foncé par moment il peut quelques gouttes il fait du vent mais mon petit moment paisible avant la tempête quand je dis la tempête vous me comprenez c'est quand les enfants ils vont arriver après c'est trop beau ici je vais vous faire passer en dessous du en dessous des rochers bon désolé ça tremble j'essaye de faire de mon mieux regardez comme c'est beau ça ferait des belles photos je reviens de faire des photos donc voilà mes petites tempêtes vont arriver je vais en tout début d'après midi donc là je vais rentrer je vais finir finir de tout finaliser quoi pour que ça soit parfait de toute façon je vous reprends dès que je suis rentré je vais vous montrer mon petit poulet bisous coucou donc voilà nouvelle semaine de vlog qui se lance je vous ai mis quelques petites images avant que je suis passé au marché et au parc faire un petit tour donc là il va être 10 heures je suis rentré avec mon poulet et mes pommes de terre je vais vous montrer ça mais attendez j'ai oublié de prendre une assiette pour voilà donc alors le poulet j'ai pris un gros il fait presque un kilo 910 grammes 10 euros 45 j'en ai eu pour 15 euros 37 les enfants c'est des gros mangeurs je vais essayer pour mettre partout un beau gros poulet que je vais que je vais découper après comme ça ça sera fait il n'y aura plus qu'un et les petites pommes de terre c'est pareil j'en ai pris grosse portion avec pas mal de jus comme ça au moins je sais que on restera pas sur notre faim ce soir alors les pommes de terre pareil il y a 1 kg 0,40 j'ai peut-être abusé un petit peu pour 4 euros 85 et j'ai demandé qu'elle me mette le jus dans les pommes de terre comme ça le poulet je le fais pas réchauffer mais les pommes de terre je les fais réchauffer au micro d'habitude je les fais réchauffer dans le sac parce qu'on peut les faire réchauffer dans le sac mais la personne elle m'a dit vu qu'il y en a quand même beaucoup ça serait mieux de le mettre dans un plat quoi pour que ça chauffe donc un petit cure vert ouais il est pas sale c'est parce que il est vieux donc on va les mettre dedans je vais vous montrer ça attendez parce que j'ai pas envie de mettre du jus partout je vais arriver donc les petites pommes de terre avec plein de jus alors la personne m'a dit vous mettez dans un cure vert et vous mettez du film étirable parce que j'ai dit ouais mais si ça gicle donc vu que j'en ai pas vu que je m'en sers jamais mais je préfère j'ai pas envie que mon micro-ondi soit tout sale donc je suis juste repassé à au short deux secondes chercher du film étirable j'ai pris moins cher j'ai payé 1,43 euros je crois je vais le mettre après donc voilà notre bon repas de ce soir les pommes de terre avec le poulet voilà j'en ai eu pour 15 euros mais je le fais pas tout le temps c'est de temps en temps donc voilà et bah maintenant je vais ouais 10 heures je vais m'occuper de Julie et Luigi de toute façon pour eux il est jamais trop tôt pour manger tant qu'il pleut pas vu que Julie il ne mange que dehors après je ferai un petit coup de balai tout ça et puis je me poserai un peu en attendant les enfants qui vont arriver vers il m'a dit vers 1h 1h30 on verra bien voilà donc je vais vous laisser et puis de toute façon je vous reprends tout à l'heure ou demain vous avez vu les grandes marches qu'elle arrive à monter ma Juju c'est bien ma belle et puis elle n'est pas obligée parce que là il y a une montée allez viens y va coucou dimanche matin go piscine pour les enfants allez c'est parti allez allez je vais faire plaisir aux enfants tout à l'heure coucou on est dimanche il est 2h30 alors les enfants sont en train de regarder ils sont à fond Mathilda c'est ça que ça s'appelle c'est Mathilda Aguli non non restez là restez là sinon je suis obligée de couper Aaron va par là va par là Aaron coupe 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 tout de suite donc voilà sauf Aaron parce qu'Aaron il l'a déjà vu donc arrête je vous reprends après donc 14h40 alors donc ce matin on était à la piscine je voulais leur faire plaisir donc on était à la piscine on n'avait pas été depuis début novembre parce que il faisait arrête je vous ai dit que ça allait être compliqué cette semaine pour mon vlog donc on n'avait pas été depuis début novembre parce qu'il y faisait trop froid mais je me suis dit pour leur faire plaisir on va retenter ça a été bon un peu frais mais ça a été moins bien moins pire qu'au mois de novembre Aaron il ne voulait pas y aller mais bon voilà c'est pas parce qu'il ne veut pas y aller les deux autres ils avaient très envie d'y aller donc voilà on est resté une heure une heure parce qu'il voulait rester plus longtemps les deux autres mais le problème c'est que c'est long moi je ne fais rien à la piscine je m'assois dans l'eau et j'attends donc une heure c'est déjà énorme et c'est bien eux ils ont bien ils se sont bien défoulés pendant une heure quoi donc voilà ce midi je leur ai juste fait des vous voyez les nouilles que j'achète à action donc j'aurais fait ça avec du pain au boursin pour le jus moi j'ai mangé le reste d'hier soir de poulet et pommes de terre du marché parce qu'il en restait ça j'étais quasiment sûre d'en prendre trop Aaron il n'a pas beaucoup mangé je ne sais pas pourquoi j'espère qu'il mangera mieux ce soir du coup j'ai fait pour ce soir comme prévu mon hachis parmentier maison il n'y a plus qu'à le repasser au four et là normalement j'ai plus rien à faire parce que là j'ai un sacré coup de fatigue donc voilà pour notre petite journée après si tant qu'il ne pleut pas s'ils veulent ils iront un peu dans le jardin et voilà donc je vais vous laisser et puis peut-être je vous remets des petites images sinon je vous reprends demain je vous ai dit c'est un petit peu compliqué cette semaine mais il n'y a pas de problème bisous c'est des représentants pour les âges du arbre vous êtes je meurs de femmes ça lui arrive vous êtes qui c'est un jacuzzi collectif ce barraque fichez-moi le temps ici je tripe toute la journée contre on est toujours dimanche il est 5h15 et je vous prends dans ma salle de bar parce que les enfants ils n'aiment pas quand je quand je me filme quand ils sont là je suis un peu contrariée parce que Aaron il n'est pas bien je ne sais pas depuis ce midi il a mal au ventre mais fort mal et ça ne veut pas passer je lui ai donné deux spafois à Doliprane et ça ne passe pas ce midi il a presque rien à manger au goûter il a mangé un petit biscuit je ne sais pas ce qu'il a ce matin il ne voulait pas aller à la piscine déjà et ça ne lui plaît plus mais ce n'était pas physique il n'avait pas mal quelque part au cours donc je me suis dit si c'est dans la tête il n'y a pas envie d'y aller on va y aller quand même voilà mais je ne sais pas après la piscine pourtant il s'est amusé quand même là-bas mais il n'était pas bien et vous vous souvenez quand j'avais été faire un tour à Decathlon que je vous avais montré combinaison genre combinaison de surf courte que ça m'aurait bien plu pour Aaron parce qu'il est fort frileux j'ai demandé à la piscine ils m'ont dit non c'est interdit super donc voilà je vais vous laisser je vais aller voir comment ça se passe juste derrière la porte j'espère que Aaron ça va vite passer du coup je ne suis pas bien bon là pour l'instant je n'ai pas de migraine espérons que je n'en ai pas demain parce que souvent quand je stresse ou que j'angoisse le lendemain j'ai une migraine j'espère pas j'espère qu'Aaron ça va vite passer puis voilà la prochaine fois qu'on ira à la piscine s'il n'y a vraiment pas envie d'y aller c'est tout je ne vais pas le forcer je demanderai à Pépé de le garder et puis voilà c'est tout bon bah je vais vous laisser je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain beaucoup lundi matin le midi on est au flanche alors qu'est-ce que t'as pris aussi ? alors j'ai pris de la purée de la sauce poivre des frites et un hamburger et une boisson une boisson c'est bien mon coeur Ron qu'est-ce que t'as pris mon amour ? alors moi j'ai pris un hamburger avec des spaghettis comme il y avait plus de pâtes et des frites et c'est tout et une boisson et toi Mio j'ai pris des frites avec de la sauce au poivre et un hamburger avec de la sauce et du thé et en dessert vous avez pris de la glace mais c'est nul parce que tu vois on a des spaghettis oui mais on a pas de sauce avec on a pas de sauce sur quoi ? ah bah oui et moi j'ai pris une galette complète donc jambon, fromage, oeuf un peu de frites un peu de purée et voilà à tout à l'heure donc on est lundi il va être une heure et quart ça fait pas bien longtemps qu'on est rentré donc je vous ai mis quelques petites images du flunch juste avant ça s'est très bien passé avant d'aller au flunch bah bien sûr on a été faire quelques courses au grand touchant donc je vais vous montrer ça alors j'ai pris ça pour faire plaisir aux enfants des pizzas alors en fait il y avait une offre il y avait une offre les deux pour 3,90€ je crois donc ça vaut la peine ça nous fera une moitié chacun alors on est mis on choisit là 4 fromages sous des beaux et avec Kenzo on mangera au chorizo ouais donc en fait j'ai pas le prix exact parce qu'il y avait un petit bug j'ai dû demander à la caisse ouais je crois que c'était moins de 4€ les deux donc ça ça sera sûrement pour mercredi midi que demain midi ils vont chez Pépé ce soir ça sera le petit repas opératif alors qu'est-ce que je vais mettre bon ils auront des chips de sorte que j'avais déjà acheté les grignotes de poulet des petits toasts donc au pâté cornichon au boursin des petits toasts chauds au chèvre alors je prends deux petits toasts ronds au milieu je mets une rondelle de chèvre et je passe au grill et un peu de tomate et moi par contre il faut que je finisse il me reste encore j'aime pas le gaspillage mais il me reste encore quelques pommes de terre du marché de samedi et un peu de un chiparmentier hier soir puis alors là j'ai trop mangé moins que mais moi je mange très peu le midi et là j'avais quand même une bonne assiette donc maintenant il va falloir digérer tout ça sinon je suis contente parce que jusqu'à maintenant pour l'instant pas de migraine et pourtant j'aurais pu aujourd'hui parce qu'hier Aaron il était malade donc j'étais angoissée Mia était infernale donc j'étais stressée j'étais quasiment sûre d'avoir une migraine aujourd'hui je l'ai pas eu c'est bien c'est bien ça tombe que c'est pas trop enfin c'est pas trop ma période de migraine ça tombe très bien on verra demain après chaque jour chaque jour à la four mais je suis contente parce que hier je l'ai pas eu on a pu aller à la piscine aujourd'hui on a pu aller au flage comme prévu voilà ensuite on retourne aux courses donc j'ai pris des tomates mais un contre-cœur moi quand je vois le prix des tomates 4 euros le kilo donc là 595 grammes 2 euros 37 quoi comme tu qu'elles sont pas un peu dures et tout c'est pour eux parce que je sais pas je trouve ça exagéré ensuite donc je leur ai pris les petites gaufres à la vanille comme ils aiment bien 65 centimes il y en a 5 ça leur offre une et demie chacun ensuite ils se sont chacun choisis un paquet de yaourt comme j'avais dit qu'ils choisiraient donc Mio a pris des liégeois au chocolat 1,03 euros et les garçons ont choisi la même chose des îles flottantes tous les deux ils ont choisi des îles flottantes il y en a 2 par paquet et le paquet est à 1,25 euros voilà ils sont contents ils ont choisi là vu qu'ils ont été les sages aux flanches ils jouent à la console ensuite j'ai repris un paquet de frites fraîches comme d'habitude 2,13 euros donc ça ça sera pour demain soir je vous avais dit que j'avais gardé les hamburgers surgelés donc demain soir ça sera hamburger frites pour leur faire plaisir et juste pour terminer la dernière fois j'avais dit non action non je reprends pas d'antifrice il en reste un peu il n'y en avait plus et vu que j'ai aucune envie d'aller action je l'ai pris à Auchan tant pis c'est eux qu'ils ont choisi comme ça signale plus de 7 ans à la menthe douce et il y a un peu plus grand que je crois qu'action c'est 50 millilitres là il y a 75 et ça c'est 1,52 euros voilà donc 15 euros de course il me refaudra quelques petites courses je pense que j'irai demain midi quand quand ils seront chez bébé voilà donc voilà pour notre petite matinée moi j'ai plus rien à faire j'espère qu'ils vont être sages et puis je vous laisse et puis je vous dis à tout à l'heure ou à demain coucou on est mardi 21 février il est midi 10 les cheveux alors là c'est catastrophe au mois d'avril je vais les faire recouper je les fais toujours recouper pour le printemps parce que sinon l'été après je sus et derrière c'est mouillé j'ai horreur de ça mais je vais attendre le mois d'avril voilà donc les enfants sont chez pépé d'ailleurs je suis perdue parce que d'habitude c'est le samedi qu'ils sont chez pépé ou bon éventuellement le mercredi mais là on est mardi alors je suis perdue dans les jours donc bah ce matin on a juste été faire un petit tour vers chez pépé parce que normalement ils y voient 11h30 mais du coup ils y sont allés à 11h10 parce que on a croisé pépé sur le chemin qui promenait tom donc bah ils sont repartis avec ils ont gagné 20 minutes bon ça dérange pas pépé ça dérange pas les enfants c'est plutôt Mathieu que ça dérange parce qu'il dort en fait à cette heure là déjà ils se réveillent en 11h30 exprès parce que les enfants ils arrivent bref du coup on a juste fait un petit tour avant d'aller chez avant qu'ils aillent chez pépé on a été au tabac parce que bah samedi mémé elle leur avait acheté chacun à gol et kenzo il avait gagné 4 euros donc il a été au tabac chercher ces 4 euros et puis en rentrant il les mettra dans sa tirelire voilà ils ont leur petite tirelire aussi ici bon il n'y a pas grand chose dedans ils ont 2-3 euros dedans chacun mais bon voilà au moins ils l'ont du coup quand on est passé au tabac après on est passé à Lidl qui est pas bien loin à pied pour que j'aille chercher donc mes boissons 49 centimes parce qu'après je suis repassée à Carrefour mais non je les prendrai pas à Carrefour elles sont trop chères j'ai Action Lidl Aldi où elles sont moins chères donc donc j'en ai pris 5 et du coup j'ai pris ça c'était pas prévu mais en fait en ce moment c'est le truc italien quoi et j'ai vu de la sauce sauce au 4 fromages et vu que celle que je prends habituellement à Auchan ça fait au moins 2 mois qu'il n'y en a plus j'ai pris ça je vais pas l'ouvrir je vais pas la sentir tout de suite parce que c'est pas pour aujourd'hui mais 1,59€ pour faire avec des pâtes voilà donc après ils sont partis chez Pépé je suis repassée à Carrefour juste prendre ce qui me manquait là ça y est c'est la fin du mois là jusqu'au 5 jusqu'au 6 il y aura moins de courses je vous le dis mais bon les enfants manqueraient de rien donc les fameux haricots verts pour Julie à 1,05€ et les fameux parolets pour le déjeuner des enfants à 99 centimes voilà pour les petites courses ah oui hier j'avais oublié de vous dire j'ai recommandé des croquettes pour Luigi j'en commande tous les deux mois donc c'est celle là je les ai pas encore reçues mais je vous montre le paquet qui est presque vide c'est les Royal Cana Urinary alors en fait pour ceux qui ne nous connaissent pas encore Luigi il y a un an ou deux je sais plus il y a eu des calculs il y a un truc qui a claqué au dessus Luigi a eu des calculs dans ses reins avec la vessie obstruée pourtant il est jeune je ne sais même plus quel âge est l'eau 4 ans je crois je ne sais plus bref donc il a dû se faire hospitaliser avec une sonde pour enlever les calculs dans sa vessie tout ça donc depuis le temps je prends ça comme le vétérinaire me l'a conseillé et il n'y a plus jamais eu de problème à ce niveau là donc le paquet étant presque fini j'ai commandé sur chronovette parce que c'est un peu moins cher quand même que chez le vétérinaire et vu le prix de ces croquettes là donc en fait chronovette c'est super assez sécurisé et tout vous passez commande et 2-3 jours après le paquet est chez votre vétérinaire il n'y a plus qu'à le retirer voilà mais j'avais noté les prix parce que j'avais noté ça alors vu que je vous dis que j'en commande tous les 2 mois il y a 4 mois il y a 4 mois elles étaient à 33 aidées le paquet de 3 kilos 5 il y a 2 mois elles étaient à 36 76 et là ce mois-ci 41 96 donc 36 37 38 39 5 euros de plus 5 euros 20 de plus c'est super et je n'ai pas encore racheté les fidots pour Julie mais j'avais regardé la dernière fois que je suis allée au champ elles ont augmenté d'au moins minimum 1 euro pour l'instant mais là c'est mais je vous conseille quand même de prendre chez ChronoVet parce que c'est un peu moins cher et puis ça revient au même quoi il faut juste attendre 2-3 jours et voilà sinon les enfants vont très bien bon là le temps il a changé il ne pleut pas encore mais là ça ne va pas tarder on est parti pour la pluie Julie Julie elle est un peu fatiguée Julie elle adore les enfants il n'y a pas de soucis de toute façon elle les a toujours connus quand Julie est arrivée les enfants étaient bébés mais elle est fatiguée parce qu'en fait elle n'a plus sa place je vais vous montrer après je ne parle pas de sa place dans le coeur mais sa place physique dans le sens où quand les enfants sont là déjà ils ont besoin la journée du clic-clac ils sont à 3 alors parfois ils serrent pour laisser une place à Julie mais bon je leur dis c'est tout prenez votre place Julie elle va dans son panier et le soir c'est encore plus compliqué je vais vous montrer ça tout de suite parce que je suis obligée de couper et retourner la caméra et je vous explique et je vous reprends après donc voilà en fait bon déjà pour les personnes qui m'ont demandé un room tour je peux vous le faire tout de suite la mezzanine la cuisine la petite salle de bar avec la douche et le toilette et le lavabo et le jardin voilà le room tour il est fait donc je vais vous expliquer alors j'ai le clic-clac donc vous voyez quand les enfants ils se mettent parfois Julie elle a une petite place mais après ils sont tout serrés aussi c'est compliqué vous savez donc le clic-clac que je déplie le soir alors déjà c'est tout juste au niveau de la porte pour que les garçons dorment dedans là il y a le lit le lit pliant de Mio ah c'est flou donc ce lit pliant je le mets ici alors attendez parce que là j'ai mis à sécher les paniers parce qu'à cause de l'humidité c'est trempé en dessous là j'ai un petit fauteuil rouge une place bon les paniers normalement ils sont là mais le soir je suis obligée de mettre ce fauteuil rouge près de la porte je suis obligée de tout décaler ma table et mes chaises contre la rembarde déjà le lit de Mio je le mets là mais le souci c'est que pour les paniers à Julie si habituellement ils sont juste à côté du lit à Mio donc clac lit à Mio panier vu que le fauteuil rouge il s'en va sur le côté juste pour la nuit mais il reste pas assez de place en fait donc Julie en gros son panier il est un petit peu un petit peu écrasé quoi donc il lui reste trois quarts de la largeur du panier hein moi je rue ah oui je vous dis elle adore les enfants mais elle a c'est compliqué c'est compliqué et je peux pas tu fais bisous ? bisous je vous reprends dans l'autre sens juste après re tout de suite après donc en gros bah c'est une galère pas possible d'habiter dans un studio de 25 mètres carrés avec trois enfants un chien et un chat mais ça c'est comme ça euh je peux rien y faire moi c'est pas un souci que j'ai mes enfants que j'ai mes animaux mais euh comprenez que c'est pas facile donc bah espérons espérons que je puisse trouver un logement plus grand même si j'y crois pas trop surtout qu'il me faut le jardin je prendrais pas un appartement sans jardin c'est hors de question il y a le bien-être des enfants il y a le bien-être des animaux c'est hors de question mais voilà c'est pour ça que Julie est un peu fatiguée parce qu'elle peut pas s'étendre comme elle voudrait il n'y a pas de solution je vous ai montré il n'y a plus aucune place donc bon après voilà elle a sa place elle a son panier mais son panier au lieu par exemple d'être comme ça il est un petit peu écrasé il est comme ça donc euh après il fut un temps elle dormait un peu avec eux dans le clic-clac mais le souci c'est que les enfants bah des fois ils étendent leurs jambes quoi c'est des enfants c'est des humains quoi et elle se prenait des coups de pied donc elle grognait c'est de la faute à personne mais c'est compliqué mais c'est pas grave donc voilà ben là et maintenant du coup il est midi 20 ouais les enfants vont revenir vers eux 2h30 3h moins le quart comme d'habitude on ne bougera plus comme d'habitude euh ce soir hamburger sur gelée frite et demain sera un autre jour voilà donc j'espère que je n'ai rien oublié sinon je vous reprendrai et puis bah sinon je vous souhaite une bonne après-midi et je vous dis à tout à l'heure ou à demain mais t'as failli être droit d'aller trop près de moi aussi parce que t'es là pas jusqu'à là pas plus c'est pas d'avoir la balle j'arrive pas miam et bah non pas pas re miam bah non toujours pas coucou on est mercredi il est un peu plus de 11h30 ce matin on a été faire un tour à carrefour à pied vu qu'il ne pleut pas au moins ça nous fait marcher un peu bah ça nous a fait 1h20 l'aller le retour et puis traîner un peu dans le magasin ça fait du bien à tout le monde donc j'ai pas acheté grand chose euh je leur ai pris leur petite boisson pour la route comme d'habitude ils ont tous les deux pris un un coca à la cerise à à 75 centimes pièce et vu que j'aurais pas assez de yaourt j'ai juste repris des compotes à boire il y en a 4 à 95 centimes je voulais prendre ceux en en yaourt quoi mais ils étaient tout sales au dessus ils étaient tout collants alors tant pis c'est moins cher mais bon c'est tout collant quoi donc j'ai pris ça et pour la nourriture bah c'est tout ensuite ils ont voulu s'acheter quelque chose avec les petits sous qu'ils ont dans leur tirelire je vous avais dit regardez c'est ça leur tirelire ils les avaient fait eux même alors Aaron il n'y a plus rien il reste une noisette dedans Nia il reste ses sous parce que elle n'a rien pris elle n'a pas trouvé c'était trop cher il y a la 3,50 70 environ 3,80 et Kenzo il lui reste 26 centimes recule s'il te plaît va t'asseoir s'il te plaît parce qu'il a acheté quelque chose aussi je vais vous montrer donc les petites tirelire alors Aaron a voulu bah Kenzo Kenzo a voulu ça c'est un livre guide des pokémons légendaires et fabuleux donc le livre 5,95 c'est parfait et Aaron a pris ça bon il manquait un petit peu il voulait vraiment un mot fan de Minecraft c'est des coloriages pixels Minecraft voilà ça c'est 4,95 donc voilà pour Carrefour là ils sont en train de jouer un peu à la console ce midi il me reste des frites donc ça sera des frites avec je vais voir ce soir ce soir ça sera pâte sauce au fromage avec des fricadelles il me reste plein de fricadelles que ma voisine elle m'a donné et voilà j'ai eu un email comme quoi les croquettes de Luigi étaient arrivées mais je vais voir avec mon père vu que je dois garder Tom cet après-midi et s'il peut passer les prendre ça m'évitera d'y aller parce que il n'y a plus beaucoup d'essence non plus donc voilà je vais vous laisser et je vous dis à tout à l'heure ou à demain re juste après non j'avais oublié de vous dire un truc et puis autant vous le dire à part pas enfoncer le couteau dans la paix Aaron y a perdu sa montre à Carrefour super c'était son cadeau de Noël ah ouais alors je leur dis toujours la montre c'est au poignet c'est pas à tenir comme ça donc les deux autres ils la mettent au poignet mais Aaron non et bah Aaron il l'a perdue voilà et à mon avis elle a été volée parce qu'il m'a dit où il pensait l'avoir perdue elle était plus là j'ai quand même dit à la sécurité que s'il retrouvait une montre il m'appelle j'ai dit comment elle était voilà 15 euros à la poubelle mais bon c'est la vie allez je vous laisse vas-y ma Juju vas-y vas-y oui les cousins tout hommes vas-y ma belle tout homme tout homme bon ma série ma série ma série ma série à sa longe juste une petite anecdote vous savez que ce pot de fleurs à la base je l'avais acheté pour mettre bah en fait moi mes chiens je les ai toujours fait incinérer et avec leur cendre on récupère une petite un petit papier à préigner ils disent plantez-le et il va pousser des fleurs et donc il y a 3 ans et demi donc il y a 3 ans je l'avais mis au printemps j'avais mis pour Lucky et il a poussé des mauvaises herbes et de l'herbe quelques années avant j'avais fait pour Tina il poussait des champignons en fait c'est pas voilà c'était la petite anecdote et puis mes petites décos mes petits trucs qui brillent la nuit quand ils veulent et puis le flamant rose normalement il y avait un pied je l'avais mis dans l'herbe mais le pied il a été cassé les enfants donc voilà c'était la petite anecdote j'ai jamais su faire pousser des fleurs avec ça et Tom bah y'est là désespéré comme d'habitude il y a tant son pépé allez je vous laisse on est toujours mercredi il est 15h15 à peu près je vous reprends dans ma salle de bain parce que les enfants ils ont envie d'être tranquilles puis vu que j'ai qu'une pièce donc Mia Mia est allée à Auchan avec Pépé vu que Pépé devait aller à Auchan et que de temps en temps il prend un enfant chacun leur tour la dernière fois c'était Aaron la fois d'avant c'était Kenzo donc aujourd'hui c'était Mia Pépé est aussi passé me prendre les croquettes chez l'utérinaire vu qu'ils passent à côté et Mia de toute façon j'ai dit à chaque fois je dis ramenez pas de bourbons vous en avez plein pas de jouets parce que sinon ça va faire des jaloux elle a pris des bourbons quand même c'est pas grave donc elle a pris pour eux trois des bourbons un petit bourbon un petit tute et des Suisses je vais vous montrer ça parce que là je le tiens avec ma main des Suisses au chocolat il y en a quatre donc ça sera pour leur goûter et puis moi j'en déjeunerai de moitié alors les quatre Suisses au chocolat 5,45 euros vous vous rendez pas compte avant ces trucs là ça coûtait allez je vais dire 3,50 euros quoi ça a pris plus de 2 euros et en plus Pépé il m'a dit là en me ramenant mignon et que je lui ai rendu Tom que à Auchan il lui avait dit que à partir de mars les prix vont augmenter mais de fou alors déjà que là depuis quelques mois et encore plus depuis janvier ils ont augmenté de fou mais comment on va faire si les prix ils doublent au mois de mars même si c'est pas doublé même si comment on va faire je préfère pas y penser on verra ça au moment venu bon bah voilà du coup je vais vous laisser j'attends 4h ils prendront leur goûter et puis bah du coup je vous dis à demain et plein de bisous je vais changer je vais changer des pokévol alors c'est bon ça comment tu es pour on va rater allez concentre-toi oui waouh coucou on est jeudi 23 février il est 10h25 dernier jour déjà ça a passé trop vite ils repartent cet après-midi je me suis pas encore maquillée je le ferai après pas le temps donc bah on a été faire un tour à action j'ai été faible c'est pas le moment j'ai un peu de sous mais bon qu'est-ce qu'on ferait pour faire plaisir à ces enfants bon donc je vous montre donc je leur ai pris leurs petites boissons comme d'habitude ça c'est le petit plaisir Mio elle a pris un fantô les boissons elles étaient en tête de gondole en promotion à 65 centimes pièces Aaron il a pris un coca normal puis c'est des nouveaux bouchons là c'est un post c'est pas pratique et Kenzo il a pris un coca cerise mais il l'a fini déjà donc j'ai été faible alors je vous explique avec les pieds bien sûr bah en fait moi je les laisse se promener dans le magasin je les laisse faire leur tour voilà puis Baron il est venu me voir avec sa petite tête de malheureux je dis non je peux pas il a continué à faire sa petite tête de malheureux il me l'a mis dans mon sac j'ai demandé à sa soeur si ça les dérange je sais pas si non donc voilà l'horloge dino que après dès que j'aurai fini je vais mettre les piles à 6 euros 95 et les 4 piles 1 euro 18 bon du coup Mio et Kenzo se sont pris un petit quelque chose donc Kenzo pour compléter sa collection de petits animaux il a pris le lion c'est un lion ça 69 centimes et Mio mais Mio elle avait encore des sous dans sa tirelira donc les bons comptes font les bons amis n'est-ce pas voilà dans leur tirelira Mio il lui reste 1 euro du coup les garçons il leur reste 2 centimes chacun que j'ai donné ce matin donc Mio elle a choisi une épée donc elle fait pas de lumière c'est juste une épée normale tiens mais pas à côté de Julie Julie elle a peur alors l'épée 2,79 voilà j'ai été faible mais bon voilà c'est mes enfants c'est ma vie c'est tout donc ben là je vais je vais vous laisser après je vais m'occuper de Julie donc ce midi c'est pizza je vous avais montré que j'avais acheté deux pizzas donc une au trois fromages et une au chorizo et puis ben je vous reprendrai en fin d'après-midi à tout à l'heure vous avez vu même avec une seule patte elle arrive à gratter à faire des trous dans dans la terre bah oui toi bah oui c'est toi qui fais des trous dans le jardin ma belle bisous re ah bah désolé pour la luminosité il est 17h05 d'habitude il fait plus clair que ça mais le temps est tellement gris foncé pourtant il pleut pas mais il fait gris foncé foncé donc voilà ben les enfants sont repartis il y a une grosse demi-heure vers 4h30 voilà c'est comme ça c'est pas autrement et voilà en plus j'ai énormément de mal à me mettre dans la tête qu'on soit jeudi parce que moi dans ma tête on est dimanche quoi parce que d'habitude c'est le dimanche qu'ils repartent mais bon voilà tout s'est bien passé j'ai pas eu de migraine depuis samedi qui sont là c'est fou si j'en rattrape demain ou après demain il y a un problème quoi je sais pas on verra je vous dirai donc voilà ben on a rien fait cet après-midi ils ont joué un peu à la console ils ont joué un peu dans le jardin mais le jardin il est plein de boue j'ai dû balayer deux fois aujourd'hui c'est pour ça ils sont repartis vers 4h30 et je vous reprends que plus d'une demi-heure après parce qu'après ben quand ils repartent je m'occupe ben je fais manger Julie je la brosse je passe un coup de balai je range un peu enfin voilà quoi mais bon tout ce que je peux dire ben c'est vivement vendredi prochain une semaine et un jour à tenir c'est comme ça Aaron il m'a laissé un popo comme d'habitude là c'est un popo mais qui n'est pas popo celui-là c'est un nounours donc le popo ben il dormira comme d'habitude toujours il était heureux de son horloge ben c'est lui qui a perdu sa montre hier ça il pourra pas le perdre vu qu'il pourra pas le prendre dehors il était heureux il m'a dit merci au moins 5 fois ouais c'est ça il est 5h07 mon petit bonhomme comment c'est pas possible de faire autrement il était heureux donc voilà pour les petites nouvelles ben voilà c'est tout que dire ils sont plus là mais bon après là ça va c'est après que ça fait un vide souvent c'est le le lendemain soir que ça fait un gros vide il y a glissé le popo mais bon ai-je le choix non donc voilà ben là je vais je sais pas je vais essayer de m'occuper je vais regarder des petites vidéos tout ça et puis ben je vais vous laisser puis je vous reprends dès demain matin plein de bisous re toujours jeudi il est 7h15 et ce soir c'est les restes restes de ce pizza de ce midi restes de pâte de hier soir non et voilà bonne soirée bisous à demain allez vendredi matin c'est que rien il faut pas prendre ma value coucou donc on est vendredi matin c'est en train de faire un petit tour au parc au parc de la Ronel j'ai été faire quelques courses je vous les montrerai en rentrant pas beaucoup ça me fait bizarre en fait de me dire qu'on est vendredi que j'ai pas les enfants ce week-end que la dernière fois que je suis venue c'était samedi dernier avec mon petit poulet que je venais d'aller chercher au marché et les enfants allaient arriver mais bon c'est comme ça ça va il y a un petit rayon de soleil bon je vous reprends en rentrant à tout à l'heure donc voilà on est toujours vendredi il est 11h moins 20 et je vous reprends pour clore cette semaine de vlog donc je vous ai dit que j'avais été faire 2-3 courses alors à Carrefour j'ai pris de la purée mousseline donc c'est 4 sachets de 4 personnes euh ouais ouais quand je suis avec les enfants je fais un sachet c'est bon et quand je suis toute seule je fais un sachet ça me fait 2 fois voire 3 fois et elle était elle était pas en promotion mais c'était écrit prix bas 205 et c'est vrai que d'habitude c'est plus dans les 2,40 donc 205 ensuite j'ai pris pour moi manger je ne sais pas avec quoi une boîte de pommes de terre à 1,35€ il me reste 2 fricadelles qu'il faut que je finisse j'ai des lentilles que j'avais pas mangées parce que j'avais pas de pommes de terre voilà et une dernière petite chose un petit plaisir ça me donnait ça me donnait déjà envie la dernière fois je les avais vus 2 donuts au chocolat normalement ils sont fourrés 1,90€ les 2 il faut hein donc voilà ensuite je suis repassée à Auchan alors qu'est-ce que j'ai pris à Auchan c'était pour dire de passer j'ai pris yaourt à la vanille à 79 centimes c'est pour les enfants le week-end prochain je reprendrai aussi 4 compotes il reste ici 2-3 yaourts ça sera tout bon le boursin je l'ai pris c'est pareil c'est pour le week-end prochain donc 90 centimes mais vu que des fois il y en a pas je me suis dit je vais le prendre tant qu'il y en a et après c'est parce qu'il y avait une offre et puis bon on manque jamais de sauce on aime bien manger avec beaucoup de sauce donc il y avait une offre alors j'ai pris une sauce au poivre et une sauce tartare ça c'est bon tartare donc en fait c'était alors 1,46€ le pot et le second pot à moins à 1,46€ moins 88 centimes voilà donc bon voilà on a de la sauce pour les courses c'est tout bah à Auchan c'est bien parce qu'en fait j'en ai eu pour 3,73€ j'avais un bon de 1€ et j'avais 1€ et des poussières sur la la cagnotte ouais donc en fait on va y arriver 3,73€ mais en tout j'ai payé 1,46€ bref voilà donc bah voilà je vais clore le vlog ici parce que comme vous savez c'est très 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 long à charger donc si je veux que ça soit posté avant ce soir il va falloir Julie a le profite bah Julie et Luigi profitent du rayon de soleil pour être dans le jardin après je vais les faire manger je vais appeler mon père puis après on verra on va essayer de s'occuper donc voilà bah de toute manière moi je vous reprends dès demain pour une nouvelle semaine de vlog j'aimerais bien vous faire des petits vlogs en plus dans la semaine mais je sais pas quoi faire en fait les tours dans les magasins bon bah je vois que ça vous plaît pas forcément après c'est normal c'est pas c'est pas au point après je vais pas je vais pas vous montrer mes routines j'en ai pas quoi j'ai pas de routine ménage j'ai pas de routine soin je fais pas grand chose de ma vie mais bon n'hésitez pas à proposer parce que je réfléchis mais j'ai je sais pas quoi faire j'aimerais bien mais voilà donc sinon en tout cas bah on se retrouve dès vendredi prochain pour la future semaine de vlog je vous fais plein de gros bisous ah oui vous voyez là c'est la veste là que je vous avais dit que je les avais acheté à décathlon donc la rose la rose je l'ai mis hier je crois et celle là c'est la bleue mais vous verrez pas bien mais en fait celle là elle est toute elle est pas sale mais elle fait sale je sais pas je vais essayer de vous montrer en vrai elle fait sale parce que c'est celle que je mettais avant pour aller au cheval donc la bave et tout s'attache bah voilà donc bah je vous laisse et puis moi je vous retrouve dès demain bisous oups j'ai oublié de vous dire un truc qui pour moi est important donc alors j'ai vu bah beaucoup d'entre vous ont dû le voir qu'il y allait avoir encore grosse augmentation sur toute la nourriture surtout à partir du 1er mars donc si vous avez des courses à faire faites les mardi maximum autant que vous enfin ce que vous pouvez parce que si vraiment ça augmente comme ils disent moi les quelques les quelques sous qu'il me reste donc pour faire des courses pour moi cette semaine et les enfants le week-end prochain je vais les faire lardi ou mardi parce que je pense qu'après ça va être la catastrophe voilà allez je vous embête plus et je vous fais plein de gros bisous et je vais vous abonner et je vais vous abonner – Sous-titrage FR 2021